Le Premier ministre demande d'accélérer la réforme administrative pour contribuer à libérer des ressources lors d'une réunion ce lundi à Hanoï. Face aux conflits prolongés en mer Rouge, les entreprises vietnamiennes s'orientent vers les marchés proches afin de réduire les risques et les coûts de transport. Le programme national cible de construction de nouvelles zones rurales montre des résultats positifs dans le détail du Mekong. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au Journal francophone. Le matin du 15 juillet, le Premier ministre Fan Ming-Ching a présidé la huitième session de la Direction nationale de la réforme administrative. La réunion, qui s'est tenue en présentiel et en ligne, a connecté en direct le siège du gouvernement aux 63 provinces et grandes villes du pays. Au premier semestre de cette année, les efforts de réforme administrative du gouvernement ont donné des résultats significatifs. Cela comprend la réduction et la simplification de 168 réglementations commerciales et de près de 250 procédures administratives. Les salaires de base ont atteint le plus haut niveau, jamais vu. Dans son discours, le Premier ministre a souligné que la réforme administrative figure parmi les trois avancées stratégiques du pays. Il a insisté sur la nécessité de développer un système administratif démocratique, professionnel, moderne, efficace et intègre. Selon lui, les réformes récentes ont considérablement amélioré le climat des affaires et réduit les obstacles pour les citoyens et les entreprises. Le Vietnam continue d'être une destination d'investissement importante à moyen et long terme dans le contexte de restructuration en cours de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Selon le ministère du Plan et de l'investissement, le capital d'investissement total enregistré a atteint près de 15,2 milliards de dollars depuis le début de l'année. Il s'agit d'une augmentation de plus de 13% par rapport à la même période l'an dernier. La qualité des projets d'investissement s'est notamment considérablement améliorée. De nombreux grands projets dans les domaines des semi-conducteurs de l'énergie, des composants de fabrication et de l'électronique ont reçu de nouveaux investissements et capitaux pour leur expansion au premier semestre. Les capitaux IEU étaient principalement canalisés vers des localités présentant des avantages, tant qu'une bonne infrastructure, des ressources humaines stables, des améliorations dans les réformes administratives et une promotion dynamique des investissements. L'industrie vietnamienne du cure et des chaussures vise un chiffre d'affaires à l'exportation, compris entre 26 et 27 milliards de dollars en 2024. Pour atteindre cet objectif, le Vietnam poursuit l'expansion et la diversification de ses marchés, tout en maintenant une attention particulière sur les marchés traditionnels comme les États-Unis et l'Union européenne. Au cours des six premiers mois de cette année, les exportations de cure et de chaussures ont déjà atteint plus de 6,5 milliards de dollars, enregistrant une croissance de 5,7 % par rapport à la même période l'an dernier. Les États-Unis restent le premier marché pour les produits vietnamiens, représentant environ 35 % des exportations, suivies de près par l'Union européenne avec 26 %. Outre le secteur du cure et des chaussures, l'exportation des fruits et légumes du pays a éraillement enregistré des résultats positifs au premier semestre, avait un chiffre d'affaires atteignant de 3,4 milliards de dollars, soit d'une augmentation de 28 % par rapport à la même période de l'année dernière. La qualité des produits est la clé pour cette forte croissance. Par conséquent, dans de nombreuses zones de production, les agriculteurs suivent désormais de près les normes de qualité pour chaque type de produit, afin de répondre aux exigences du marché. Même si un arbre porte de nombreux fruits, l'agriculteur le taille et ne laisse qu'un seul fruit. Ainsi, au moment de la récolte, le melon atteindra la qualité souhaitée. Chaque étape du processus de culture du melon, qui dure deux mois, est réalisée selon des critères techniques stricts. L'objectif principal est de produire des melons répondant aux exigences du marché d'exportation. Ici, les melons sont cultivés sous serre selon le processus agricole Global Gap. Les melons sont cultivés en isolation pour minimiser l'impact de l'ancien jardin sur le nouveau. J'utilise des pièges à insectes pour réduire le besoin de pesticides. Aucun résidu de pesticides n'est présent. Toutes les normes doivent s'aligner sur les exigences des partenaires. Par exemple, dans les segments de marché où les melons ne doivent pas peser plus de 2 kg, l'exploitation agricole doit intervenir dès la phase de culture. Avant d'être vendu, chaque produit est soumis à une inspection rigoureuse. Nous faisons de notre mieux pour répondre aux exigences de nos clients en matière de poids, de saveur et d'apparence du produit. Le prix de vente moyen de ce type de melon est de 40 000 d'ongles kg, soit 10 fois plus élevé que celui de la pastèque. La qualité augmente la valeur des produits agricoles. Les entreprises, les fermes et les unités de distribution se coordonnent avec les agences fonctionnelles pour unifier les standards et la production selon les normes VietGap et GlobalGap. Ce n'est qu'alors que les fruits récoltés seront de bonne qualité. Dans les provinces du centre méridional, les fermes de haute technologie sont à l'avant-garde du renouvellement des cultures afin de garantir que les produits agricoles répondent aux normes de qualité du marché. Ces produits sont donc très demandés et se vendent à de bons prix. Cela encourage les agriculteurs à se concentrer sur l'amélioration de la qualité, répondant aux exigences plus élevées des consommateurs. Le marché halal est celui des produits dont la consommation est autorisée en vertu de la loi islamique. Ce marché est considéré comme une mine d'or car il représente environ 25 % de la population mondiale et qu'il pourrait atteindre environ 30 % d'ici 2015. Consciente de ce potentiel, la province de Taining favorise actuellement les exportations vers ce marché très prometteur. Lire le Coran et prononcer le nom d'Allah avant d'abattre un poulet. Ce sont les actes qui doivent être accomplis par un musulman. Après l'abattage, le poulet doit être suspendu la tête en bas pour traîner tout le sang. Ce sont des règles obligatoires depuis que l'usine a reçu la certification halal. Les musulmans donnent avant tout la priorité à leur foi. Lorsqu'ils voient le logo halal, ils font confiance et utilisent les produits. Nous devons respecter leurs coutumes, notamment l'abattage des volailles selon leurs procédures et en veillant à ce que les animaux ne soient pas maltraités. Actuellement, à Taining, l'élevage passe d'opérations à petite échelle à des modèles agricoles concentrés. Ces modèles rarentissent la sécurité biologique, appliquent des progrès techniques avancés et minimisent la pollution de l'environnement. Actuellement, nous exportons vers des marchés tels que Hong Kong, les Maldives et la Chine. Avant l'exportation, les oeufs doivent être envoyés pour des contrôles vétérinaires et des tests d'hygiène et de sécurité alimentaire pour la microbiologie et la présence d'antibiotiques dans les produits. Chaque année, les musulmans dépensent environ 20 000 milliards de dollars en aliments halal. Rien qu'en Asie du Sud-Est, ce chiffre s'élève à environ 660 milliards de dollars. Cependant, les exportations vietnamiennes vers ce marché restent modestes. Pour que les produits agricoles puissent accéder à des marchés exigeants comme le marché halal, ils doivent être avant tous compétitifs. Deuxièmement, il faut surmonter les barrières techniques. Troisièmement, nous avons besoin d'engagements gouvernementaux. Par exemple, Singapour a une forte demande de volaille et d'oeufs, mais nous oblige à nous engager dans le système de surveillance vétérinaire et de contrôle des maladies au niveau national, c'est-à-dire que les deux gouvernements doivent signer un accord commun. Le service de l'agriculture et du développement rural de Tenning a établi des zones endemmes de maladies dans les districts de Zungming Chou et Tenchou et bientôt à Tenbien et Choutang. Cela vise non seulement à prévenir les maladies de manière proactive, mais aide éralement les produits de l'élevage de Tenning, à respecter les réglementations des accords de libre-échange de nouvelles générations. Le conflit prolongé en mer Rouge a entraîné une augmentation continue des tarifs de transport depuis le début de l'année et a affecté les activités d'exportation du Vietnam. Selon les statistiques du Centre de recherche maritime indépendant de Drury, les taux de frais des conteneurs de l'Asie vers l'Europe et les États-Unis représentent 45 % du niveau de prix observé pendant la période pandémique de septembre 2021. Toutefois, les itinéraires de transport intra-asiatiques n'ont pas beaucoup changé. C'est une condition favorable pour que les entreprises vietnamiennes pénètrent les marchés proches afin de réduire les risques et les coûts de transport. L'augmentation des coûts d'expédition vers l'UE et les États-Unis a entraîné une baisse des revenus de cette entreprise jusqu'à 40 %. Elle a donc recherché de nouveaux partenaires dans des pays comme la Chine, la République de Corée et le Japon. Les signes positifs du marché l'ont incité à investir 6,5 millions de dollars pour construire une nouvelle usine destinée à transformer des produits à base de noix de cajou destinés à ces nouveaux marchés. Grâce à la proximité géographique, la rotation du capital est rapide. Il ne nous a fallu qu'une dizaine de jours pour collecter la totalité de la trésorerie. Les coûts d'exploitation sont plus stables. Grâce au potentiel abondant des marchés asiatiques, cette entreprise a pénétré les marchés chinois et indiens avec deux à trois commandes à l'exportation au premier semestre. Les bénéfices générés par ces commandes ont en fait partie contribué à compenser les frais d'expédition lors des exportations vers l'Europe et les États-Unis. Cette année, nous ciblons des marchés densément peuplés comme la Chine et l'Inde. Nous accordons la priorité à la vente de marchandises au prix d'exportation dans les ports vietnamiens pour obtenir de bons prix. Les marchés asiatiques, en particulier l'Asie du Nord-Est, sont tous des partenaires commerciaux majeurs du Vietnam, ayant signé des accords de libre-échange bilatéraux et multilatéraux avec le Vietnam. Cependant, pour s'implanter à long terme sur ces marchés, les entreprises doivent avoir une stratégie d'investissement systématique et comprendre les goûts et les besoins des consommateurs. Les entreprises doivent prêter attention au goût des consommateurs et diversifier la conception des produits tout en améliorant leur qualité. Nous devons profiter des ALE pour choisir des produits d'exportation adaptés. Selon les experts, les taux de frais des conteneurs devraient continuer à augmenter jusqu'à la fin de cette année. Les embouteillages peuvent survenir sur les routes intra-asiatiques, car les compagnies maritimes se concentrent sur l'exploitation des longues routes pour générer des profits élevés. En plus de surveiller de près la situation, les entreprises doivent continuer à rechercher de nouveaux marchés d'exportation et à négocier des conditions de livraison appropriées avec leurs partenaires afin de minimiser les risques. Notre journal continue avec les taux d'échange et l'indice de la Bourse du Vietnam. Sous-titrage Société Radio-Canada Ho Chi Minh Ville déploie actuellement un projet de logement sociaux et un projet de logement pour travailleurs, totalisant près de 4 400 appartements. La ville vise à construire de 70 000 à 93 000 logements sociaux d'ici 2030. Le ministère de la Construction a noté que la ville est confrontée à de nombreuses difficultés et obstacles dans le développement de logements sociaux et de logements pour travailleurs, notamment en raison des procédures d'investissement compliquées pour les projets de logements sociaux. Le programme national cible de construction de nouvelles zones rurales montre les résultats positifs dans le dente du Mekong. Ces dernières années, le système d'infrastructure de transport rural dans cette région a été de plus en plus amélioré. Des centaines de routes intercommunales et inter-hameaux ont été construites, apportant beaucoup de commodité et de joie à la communauté locale. Cette route vient d'être achevée. Pendant de nombreuses années, des dizaines de ménages vivant le long de la digue de la rivière Hau n'avaient pas de route. Cet homme a donc mobilisé les ménages pour faire don de terre afin d'ouvrir une route de plus de 300 mètres de long. Je me sens très heureux parce que j'ai pu aider les gens et contribuer à la construction de nouvelles zones rurales. La route 17 traversant la commune Komsen, district de Mo Kainam, province de Ben Che, a été mise en service il y a trois mois. Trois ponts en béton ont été construits. Lorsqu'il y a eu une politique pour ouvrir cette route, les gens ont accepté de faire don de terre. Après plus de dix ans de mise en œuvre du programme national visant à construire de nouvelles zones rurales, la province de Javing a investi dans la construction de plus de 116 projets de routes et de ponts ruraux. Près de 1 400 km de routes menant au centre communal ont été bétonnés conformément à la réglementation. Quant à Ben Che, plus de 5 200 km de routes ont été arrondis et modernisés. Les transports développés aident les gens à se déplacer plus facilement et à échanger des marchandises. De plus, cela facilite également la production agricole et réduit les coûts de transport. Le programme national cible visant à construire de nouvelles zones rurales a créé un levier pour promouvoir l'économie rurale. Grâce à des moyens de transport pratiques, de nombreuses entreprises investissent avec audace dans des usines de production, créant ainsi des emplois et contribuant à la prospérité de l'économie rurale. Le festival Ever Glamour Nia Chiang 2024 sur le thème « Ralassie brillante » a débuté selon la soirée du 13 juillet sur la place 2 avril de la ville de Nia Chiang, province de Hengwa. Le point culminant de l'événement est un concours de spectacles de lumière par drone. Le festival se déroule les nuits du 13 et du 20 juillet avec la participation d'équipes internationales de la République de Corée, de Chine, de France et des Émirats arabes unis. Selon le service provincial du tourisme, l'événement devrait attirer plus de 50 000 résidents et visiteurs chaque soir. Le service a également indiqué que les hôtels et centres de villégiature de la ville ont déjà atteint un taux d'occupation moyen de plus de 80 % pendant le festival. Hengwa vise accueillir 9 millions de visiteurs, dont 3 millions d'étrangers, et vise des revenus touristiques d'environ 1,6 milliards de dollars cette année. Les routes ferroviaires et les voyages en train au Vietnam ont fait la une des journaux étrangers. Le guide de voyage britannique Lonely Planet a même désigné le chemin de fer en nord au sud comme l'un des voyages ferroviaires les plus incroyables au monde. L'industrie ferroviaire vietnamienne a récemment proposé de nouveaux produits pour aider les visiteurs à découvrir le patrimoine, la culture et la cuisine vietnamienne. Cette industrie s'efforce de saisir de cette opportunité en or pour stimuler sa croissance. Rénover les voitures, ajouter de nouveaux services, le secteur ferroviaire a mis en oeuvre de nombreux changements ces derniers temps pour attirer les touristes. Grâce à ces efforts, au cours des six premiers mois de cette année, le nombre de touristes voyageant en train a atteint près de 3 millions. Le prix est abordable. Les sièges sont confortables et les plats sont très bons. Je trouve le train très beau et moderne. Nous sommes satisfaits de ce voyage. Afin d'améliorer l'expérience des touristes, l'Autorité nationale vietnamienne du tourisme et les chemins de fer vietnamien ont signé un protocole d'accord ouvrant la voie à la coopération dans la promotion du tourisme ferroviaire au cours de la période 2024-2030. Nous nous coordonnerons avec le secteur ferroviaire pour mener des promotions afin d'attirer les touristes. En plus de diversifier les produits touristiques, nous améliorerons la qualité des services et de la main-d'oeuvre grâce à de multiples sessions de formation. Au cours de leur voyage en train, les touristes auront la possibilité de participer à des activités récréatives et de se plonger dans l'atmosphère joyeuse tout en admirant de magnifiques paysages. Les aventuriers cherchant un aperçu du cœur culturel du centre du Vietnam ne devraient pas manquer la ligne ferroviaire Hue Da Nang ? En plus de cela, un circuit ferroviaire reliant à Nui à Haiphong offre aux touristes l'occasion d'explorer la cuisine locale de la ville portuaire du Nord. Ces circuits ont attiré un grand nombre de touristes nationaux et internationaux. La combinaison des services de transport et de tourisme offre des expériences uniques aux touristes cherchant à explorer l'histoire, la culture et le patrimoine du Vietnam. Ayant une profonde affection pour le Vietnam, la designer australienne Cynthia Men a décidé de rester au Vietnam et d'y créer sa propre marque de mode. Les rencontres avec des groupes ethniques et les voyages à travers le Vietnam sont des sources d'inspiration perpétuelles pour Cynthia. Ses produits de mode et d'accessoires sont de haute valeur d'application, mettant en vedette la beauté des matériaux et des motifs locaux. Pour Cynthia, c'est sa façon de respecter et de contribuer à la pérennité des valeurs artistiques traditionnelles du peuple vietnamien. Nous la rencontrons sans plus tarder. Cynthia Mann, une designer australienne, vit et travaille au Vietnam depuis 16 ans. C'est également là qu'elle a choisi d'établir sa marque de mode Future Tradition. Les vêtements de Cynthia mélangent les motifs traditionnels de divers groupes ethniques vietnamiens avec des designs contemporains. De plus, elle a lancé une ligne d'accessoires délicats et accrocheurs. À première vue, beaucoup de gens réalisent qu'ils sont fabriqués à partir de fragments de vaisselle, de céramique et de porcelaine collectés sur les plages du Vietnam. Grâce à ses créations uniques, Future Tradition a été nominé Meilleux Joyer par Way in Hanoi, un guide destiné à la communauté des expatriés à Hanoi. Les produits de Cynthia reflètent non seulement sa profonde passion pour le Vietnam, mais aussi son dévouement à la préservation du patrimoine culturel autostone. J'ai eu l'inspiration de créer une marque de mode lors d'un voyage aux îles Shetland. Ma sœur et moi, nous y sommes allés et avons trouvé les ruines de la maison de mon arrière-grand-père abandonnée sur une petite baille. Il y avait beaucoup de galets de granit. J'ai pensé que ce serait génial si je rapportais quelques-uns de ces petits morceaux de granit à la maison pour en faire un bijou. Et maintenant que je vis au Vietnam, je travaille ici avec des bijoutiers pour créer ces pièces. Je n'essaie pas de changer la forme originale de ces fragments. Donc j'y ajoute un peu de mon design. Je recouvre généralement ces morceaux cassés d'une simple bordure argentée. Parfois, je le combine avec d'autres matériaux pour rendre le produit plus sophistiqué. Le caractère unique distingue les bijoux et les vêtements de Future Tradition des autres marques. J'ai trouvé ces fragments sur les plages de la région centre jusqu'au sud, ou jusqu'à Fukuok. Quand j'étais à Quinon, il y a eu quelques tempêtes qui ont emporté beaucoup de vieilles poteries chams, ce qui est rare, j'ai donc utilisé les petits morceaux de poteries chams pour faire la bijouterie, c'était vraiment spécial. Chacun de mes bijoux est unique, vous n'en trouverez pas ailleurs dans le monde. Une particularité est que je suis plus intéressée par l'utilisation de motifs et de compétences traditionnelles que par de nouveaux. Pour moi, je souhaite toujours que les motifs traditionnels aient une nouvelle vie. Au cours de la dernière décennie, Cynthia a constamment nourri sa créativité, produisant une large gamme de produits de mode, des bijoux au vêtements. Une rencontre avec le broca et les motifs ethniques en 2014 a ancré Cynthia au Vietnam pour développer sa marque Future Tradition. Cynthia a visité différentes régions et groupes ethniques du Vietnam pour en apprendre davantage sur leurs modèles et cultures traditionnelles. Elle a également aidé les artisans comme nous a accédé à des opportunités d'emploi et a perpétué notre métier de tissage traditionnel. Les rencontres avec des minoritaires ethniques lui donnent toujours une grande inspiration pour la création des produits de mode. Ils m'inspirent chaque jour. Ils me procurent toujours de nouvelles idées. Future Tradition ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans l'expertise et les contributions de nos partenaires. Je pense que les artisans locaux possèdent des compétences extrêmement précieuses et une vaste expérience. Nous devons apprendre beaucoup d'eux. Il serait donc bon de créer des opportunités pour promouvoir leurs compétences et leur apporter davantage de revenus. Les produits de mode de Future Tradition sont présentés sur diverses plateformes allant de sites web et des réseaux sociaux à des espaces artistiques et des cafés pour les amateurs d'art à Hanoi. Pour elle, c'est un moyen de promouvoir la culture traditionnelle vietnamienne auprès d'un public plus large et d'apporter quelque chose au Vietnam qu'elle aime à tout son cœur. Je souhaite vraiment que nos produits puissent toucher davantage de personnes. Outre la promotion sur le site Internet de la marque, nous envisagerons à l'avenir de les vendre sur les plateformes de commerce électronique. J'ai commencé mon parcours professionnel au Vietnam étape par étape. Je me sens chanceuse de recevoir beaucoup de soutien de la part d'amis et notamment de la communauté étrangère vivant au Vietnam. Et cet amour grandit encore de plus en plus avec le temps. J'ai vraiment la chance de vivre au Vietnam, de poursuivre mes passions et de travailler avec des personnes vraiment brillantes et talentueuses. Voici tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 C'est la fin de notre journée francophone. Merci de votre attention. Afin de regarder en ligne les émissions de la chaîne VTV4, veuillez consulter le site web d'appareil et l'écran. Vous pouvez aussi télécharger l'application VTV4 sur App Store ou Google Play. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501